C'est une journée bien particulière aussi aujourd'hui, ce lundi 20 juillet. Les premiers paiements de la prestation universelle pour la garde d'enfants, la fameuse PUGE, cette PUGE bonifiée, seront versées à plus de 3,8 millions de familles canadiennes. Ça va se faire par la poste ou encore par dépôt bancaire. Il y a quand même une jolie somme qui va être transférée aux familles, 3 milliards, plus de 3 milliards de dollars. On en discute ce matin avec Nicolas Boivin, qui est professeur titulaire au département de sciences comptables de l'UQTR. Professeur Boivin, bonjour. Bon matin, M. Dubé. Qu'est-ce que sont les familles qui vont recevoir ce chèque aujourd'hui? Environ, je dirais toutes les familles, parce que le programme de PUGE, qui a été instauré en 2006, anciennement, dans son ancienne formule, prévoyait des prestations mensuelles de 100 $ par mois pour chacun des enfants de moins de 6 ans. La PUGE bonifiée depuis 2015, d'une part, augmente cette prestation-là à 160 $ par mois pour chacun des enfants de moins de 6 ans. Et on ajoute une partie de prestations aussi pour les enfants de 6 à 17 ans de 60 $ par mois. Donc, assurément que toutes les familles sont visées et vont encaisser des montants aujourd'hui même. Dès que vous avez des enfants, il y a un chèque qui va se présenter ou un dépôt bancaire qui va se faire. Exactement. Et là, on parle quand même pour ce qui sera versé aujourd'hui, d'une ronde lettre somme, parce que c'est rétroactif au 1er janvier. Voilà, c'est que la PUGE n'a pas encore été bonifiée dans les faits. Les versements sont restés comme ils étaient jusqu'à maintenant. Et donc, aujourd'hui, les prestations de janvier à juin vont être bonifiées. On va être exonérées de la bonification qu'on avait promise. Et à partir de ce mois-ci, pour les prochaines prestations, ça sera les montants bonifiés qui seront encaissés. Donc, les gens ne doivent pas s'attendre le 20 août à avoir le même chèque qu'aujourd'hui. Non, non, non. Exactement. Aujourd'hui, c'est le cumul des bonifications pour les six premiers mois qui n'avaient pas encore été bonifiés. Il y a autre chose qu'il faut savoir. Compte tenu du fait que ces montants sont imposables, comment est-ce qu'on doit gérer le chèque ou le dépôt qui va se faire aujourd'hui? Bien voilà, c'est la chose importante à retenir. D'une part, puisque la prestation est imposable et que le gouvernement du Canada n'a pas fait de retenue d'impôt à la source sur les sommes, c'est donc dire que l'entièreté des impôts vont être payables sur la production de la déclaration de revenus en fin d'année. Donc, dépendamment du taux d'impôt payable par le conjoint qui a le revenu le plus faible dans le couple, il faut prévoir une provision, il faut mettre de côté un peu d'argent pour devoir payer cet impôt-là en totalité en fin d'année. L'autre chose un peu plus sournoise qui est moins connue, c'est que la bonification de la puge a été financée en grande partie par l'abolition d'un crédit d'impôt qui était le crédit d'impôt pour enfants. Les gens qui sont plus ou moins attentifs à leur rapport d'impôt ne voyaient peut-être pas l'effet de ces crédits d'impôt-là, mais ça accordait une économie d'impôt d'environ de 280 $ pour chacun des enfants mineurs à charge pour les familles. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, le fait que ces crédits-là soient abolis à compter 2015 va avoir un effet de rehaussement sur l'impôt payable pour toutes les familles d'un montant équivalent à 280 $ environ pour chacun des enfants mineurs. L'un dans l'autre, est-ce que les familles sont gagnantes quand même? Bien, l'effet combiné de ces deux impôts payables-là de fin d'année va être important. Donc, d'une part, le fait que la prestation doit être imposable en entier en fin d'année, et d'autre part, qu'on va subir un rehaussement de notre impôt par la perte du crédit d'impôt. L'effet combiné de tout ça, je conseillerais aux gens de prévoir au moins de mettre de côté la moitié de leur prestation encaissée durant l'année pour pallier à ce paiement d'impôt-là. Mais tout ça, toute chose étant égale par ailleurs, comme vous me posez la question, oui, il y a plus d'argent qui rentre dans les familles, mais ça rentre entièrement de façon non imposable en cours d'année, d'où l'importance de prévoir un important paiement d'impôt en fin d'année. Donc, 50 % du chèque ou du dépôt qui va rentrer aujourd'hui, 50 % de tous les autres chèques ou dépôts qui entreront le 20 de chaque mois devraient être mis de côté dans un compte. Bien, c'est une approximation que je donne, mais je pense que ce serait un excellent conseil, effectivement, pour ne pas se retrouver avec une mauvaise surprise d'impôt payable. Mais pourquoi le gouvernement n'a pas rendu ces montants-là non imposables, n'a pas fait le travail à la source? Pourquoi avoir fait ce choix d'envoyer à la totalité, de laisser aux gens le soin de gérer la somme? Je ne peux pas vraiment connaître... Il y a des coûts reliés aux déclarations d'impôt, aux traitements, est-ce que c'est été... Bien, d'une part, le fait de rendre le paiement imposable n'a pas le même effet pour tout le monde, donc ça fait en sorte que le paiement est assujetti au taux d'impôt en vigueur pour chacune des personnes, et ce n'est pas le même, comme les taux sont progressifs, bien, des familles plus fortunées vont avoir plus d'impôts à payer sur la prestation. Les gens, au contraire, à plus faible revenu, vont avoir moins d'impôts à payer sur cette même prestation-là. Donc, d'une part, pour profiter de la progressivité des taux d'imposition, c'est important d'avoir de la prestation imposable. Par ailleurs, pourquoi il n'y a pas eu de retenue d'impôt faite à la source, ce qui aurait pu être fait comme c'est fait sur la majorité des paiements qu'on reçoit? Peut-être que l'idée, c'était de mettre le plus d'argent le plus rapidement possible dans les poches des familles, quitte à bien les aviser qu'il y aura une portion de cet impôt-là qui sera payable, mais encore une fois, pas de la même façon et pas pour toutes les familles en fin d'année. Assurément, pour ceux qui ont un taux d'impôt, c'est important, c'est une chose à prévoir. Est-ce qu'on peut y voir une mesure électoraliste? Envoyer un plus gros chèque avant les élections qui auront lieu cet automne, est-ce que c'est une façon pour le gouvernement d'inciter les gens à voter pour lui? Bien, encore une fois, je ne connais pas les intentions, mais au point de vue fiscal, ça fait plein de sens de transformer un crédit d'impôt en prestation bonifiée parce qu'un crédit d'impôt, d'une part, on l'encaisse seulement en fin d'année, contrairement à une prestation qui rentre de façon mensuelle et qui peut aider les gens à gérer leur liquidité en cours d'année. Et d'autre part, le crédit d'impôt, un autre de ses défauts, c'est qu'il n'a comme utilité que de réduire l'impôt. Donc, pour certaines familles qui ont très peu d'impôts à payer, sinon aucune, le crédit d'impôt n'avait aucune valeur, contrairement à la prestation universelle qui est versée à toutes les familles, à chacun des mois, et qui profite de façon égale à tout le monde. Donc, je ne sais pas si on peut y voir là une stratégie électorale, mais sûrement qu'au point de vue fiscal, c'est une bonne façon de rendre service aux familles. Eh bien, M. Boivin, merci d'être venu éclairer de votre lanterne tout ça. On retiendra qu'il faut en mettre 50 % de côté si on ne veut pas avoir une mauvaise surprise quelque part en mars ou avril prochain. C'est ce que je ferai. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Nicolas Boivin, professeur titulaire au département des sciences comptables de l'UQTR, était notre invité. Merci. Merci.